Musique Bonjour à tous, vous avez tous été très touchés par les épisodes concernant Boyaha quand il n'allait pas très bien et qu'il était à la clinique. On a vraiment cru qu'on allait le perdre. Musique Et c'est à l'heure du matin, je vais prendre des nouvelles de Boyaha. C'est pas la grande forme, mais il est toujours là. Musique Et bien maintenant, il est dans sa grande volière. Et voilà, je voulais simplement vous le montrer. Il se porte très bien. Musique Et maintenant, on va à la clinique. Je vais vous présenter un autre pensionnaire de Calahouet qui est arrivé il y a quelques jours. Et à cette heure-là de la journée, il dort. Musique Musique Alors c'est un petit lorry paresseux qui a été reçu il y a quelques jours ici à Calahouet. Il va être relâché dans pas très longtemps. C'est le seul singe venimeux au monde. Et pour vous parler un peu plus de ce primate quand même assez fascinant, je vais vous montrer une vidéo qui a été diffusée dans Vivement Dimanche il y a quelques semaines. Et on avait pu à l'époque relâcher deux petits lorry dans la forêt à Sumatra. Regardez. Bonjour Michel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal venimeux. Ce n'est pas un serpent, ce n'est pas une araignée, c'est un singe. C'est le seul singe venimeux au monde. Et on en a deux à Calahouet. Je vous les montre. Alors c'est un tout petit singe. Il s'agit du lorry lent ou le lorry paresseux. Ils sont restés dans cette pièce pendant plusieurs mois dans leur long processus de réhabilitation. Alors vous ne les voyez toujours pas parce qu'ils sont cachés sous le feuillage juste là. Alors c'est un primate nocturne. C'est pour ça qu'il passe sa journée en fait replié sur lui-même. Là il dorme encore mais on s'approche de la fin de la journée. Et aujourd'hui, on va leur rendre la liberté. La première étape, c'est de les attraper pour les mettre dans la cage de transport. Comme c'est un primate nocturne, il a de très grands yeux. Et comme je vous l'ai expliqué Michel, c'est le seul primate venimeux au monde. En fait, ils sécrètent du venin par une glande qui se trouve près de leur coude. Et lorsqu'ils se font agresser, ils vont se mettre dans cette position. Et avec leur langue, ils vont récupérer le venin pour le mélanger à leur salive avant de mordre leur agresseur ou leur proie. Parce qu'ils chassent aussi des insectes. Et si on les appelle les lorry lents ou les lorry paresseux, parce qu'ils se déplacent très lentement, lorsqu'ils sont en mode chasse, ils peuvent se déplacer beaucoup plus vite. Et maintenant, c'est ce qu'on aime. On va ouvrir la cage. La femelle, elle a mis du temps à sortir. Mais une fois dans l'arbre, elle a de suite attrapé une fourmi pour la manger. Et ça, c'est super bon signe. Sous-titrage ST' 501